On parlait consommation avec Arnaud Comte en direct de Londres à l'instant. Patrice, bonjour. On parle pouvoir d'achat dans la presse ce matin. Et c'est ce qu'on appelle mettre les pieds dans le plat. Et là, je peux vous dire que les pieds sont équipés de gros godillots. Et c'est tout le mérite du magazine Que Choisir que de les avoir chaussés pour se pencher sur la hausse des prix. La flèche ascendante rouge à la une laisse peu de doute sur les conclusions de l'enquête. Si pour l'INSEE, depuis 2014, la hausse des prix n'a été que de 3,65%, elle est, selon les calculs de Que Choisir, de 5%. Voilà qui réconfortera tous ceux qui accueillent les chiffres officiels avec incrédulité. Voilà qui remet en cause aussi le discours innovant des spécialistes en rhétorique qui nous expliquent que l'on confond pouvoir d'achat et pouvoir d'achat ressenti. Pour Que Choisir, les Français se sont appauvris. Entre 2008 et 2016, les ménages ont perdu en moyenne 440 euros de revenus disponibles chaque année. Pour le magazine, l'alimentation, le carburant et les dépenses de communication ont plus augmenté que ne le dit le discours officiel. Et ne parlons pas de l'immobilier, ça augmente. Mais l'INSEE ne l'inclut pas dans son calcul de l'inflation. Alors que c'est quand même un gros poste de dépense pour les ménages qui veulent devenir propriétaires. Ce dossier a l'avantage de nous éclairer aussi sur les méthodes de l'INSEE qui mesurent l'évolution des prix à qualité constante. Alors concrètement, cela veut dire que si un smartphone coûte cette année plus cher que le modèle de l'an dernier, mais qu'il est plus puissant, l'INSEE ne considérera pas que son prix a progressé puisque le consommateur, pour lui, il gagne en fonctionnalité. Si vous raisonnez de la sorte avec un ordinateur, vous pouvez en conclure que son prix a été divisé par 20 depuis 1995. Là, c'est sûr, ça fait baisser la moyenne. Comme le magazine Que Choisir ne fait pas les choses à moitié, il donne quelques conseils pour se loger, se nourrir, se soigner, se déplacer, s'équiper, se financer ou se connecter moins cher. Je prends quelques exemples. Puisé dans la rubrique alimentation, sachez que l'eau en bouteille coûte 82 fois plus cher que celle du robinet, qui est sans doute le produit d'ailleurs le plus contrôlé du pays. Le café en capsule, 5 fois plus cher que le café moulu. Quant au plat cuisiné, il coûte au kilo près de 3 fois plus cher que si vous le faites à la maison. En plus, le tout fait, c'est plein de sel, donc ça donne soif et on en revient au point de départ, le prix de l'eau en bouteille. On en a deux fois supérieur, dingue. Ces histoires d'inflation et de pouvoir d'achat nous renvoient forcément à la une de la croix. Qu'est-ce qu'un salaire juste, demande le quotidien, qui, ligne éditoriale oblige, convoque Thomas Daquin, l'inspirateur de la doctrine sociale de l'Église. Un salaire juste est un salaire décent qui doit permettre aux travailleurs ainsi qu'à sa famille de vivre dignement. Une fois qu'on a dit ça, les ennuis commencent. Parce que vivre dignement, c'est se loger, se nourrir, se soigner, éduquer ses enfants. Mais faut-il rajouter à tout cela les vacances, le cinéma, la possibilité de faire des cadeaux ? Question posée par la croix. Autre élément de réflexion, l'équité, à ne pas confondre avec l'égalité. On est censé donner plus à celui qui contribue le plus à la création de valeurs. Mais les années 90 ont vu l'avènement d'une société de stars, que ce soit dans le foot, l'art ou les affaires. Certes, les dérives restent minoritaires, mais elles créent du désordre social, lirez-vous dans la croix. Alors, si vous avez l'impression en ce moment de voir du jaune un peu partout, notamment à la une des journaux, je vous ai sélectionné quelques échantillons ce matin, eh bien ceci explique peut-être cela. Merci beaucoup Patrice.